coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à notre chaîne africa is mine une chaîne youtube qui parle de l'afrique aujourd'hui nous allons découvrir une histoire d'un homme qui s'est marié à trois femmes j'espère que vous avez entendu parler de cette histoire mais aujourd'hui a fait avec africa is mine nous allons découvrir à la fin de cette émission la vie que mène cet homme avec ses trois femmes bienvenue aujourd'hui c'est le jeu de notre mariage comment ça a commencé un homme répondait au nom de louis sont déclare avoir tombé amoureux d'une fille qui s'appelle nathalie nathalie c'est une fille qui a deux sœurs deux sœurs jumelles et donc elles sont trois à chaque fois que messieurs lui sont rendu visite à nathalie et n'a jamais rencontré nathalie à la maison elle raconterait souvent nadege et natacha et quelques jours après nadege et natacha sont tombés amoureuses de messieurs louis sont et ils ont révélé la vérité à leur sœur et leur sœur n'a pas été jalouse et l'a accepté quel était le plan mais non elles ont elles sont allées voir messieurs lui sont et dit à messieurs lui sont qu'elles sont amoureuses de lui et elles veulent que messieurs lui sont les prennent en mariage messieurs lui sont été choqués comme toi tu es choqué aussi et moi je suis choqué pourquoi parce que mon homme selon moi je peux je dois avoir mon homme et je dois vivre avec mon homme moi et moi celle mais avec la famille là avec ce cerf là c'est différent parce qu'ils ont ils ont été d'accord de faire le mariage et de vivre tout le cadre selon messieurs lui sont et dit qu'il a été choqué en apprenant la nouvelle mais tellement que l'amour est fort l'amour a des pouvoirs l'amour permet à quelqu'un de faire ce qui ne peut pas faire l'amour donc c'est fait l'impossible messieurs lui sont a été d'accord et il a accepté de prendre les trois filles à mariage annoncée la nouvelle à sa famille les parents n'ont pas été d'accord parce que c'est quelque chose de très impossible mais selon messieurs lui sont il déclare du coeur je perdis mes parents mais j'ai gagné mes trois femmes alors le selon selon nathalie nathalie la vraie femme je dirais la vraie femme de lui sont parce que c'est elle qui a rencontré lui sont à premier lieu elle dit que selon elle elle trouve que son rêve vient d'être réalisé parce que depuis la face elle partageait toutes choses avec ce cerf les habits à manger les souliers et tout ça et donc selon elle partage un homme avec ses soeurs c'est ce c'est une rêve qui vient d'être réalisé alors et donc et sans et reste dans leur foyer et elle vive une une vie des rêves une vie qu'elle rêvait elle craignait que un jour elle puisse être séparée avec ses soeurs à travers le mariage parce que selon la logique natacha devrait se marier avec son homme nathalie devait se marier avec son homme et nadege devrait se marier avec son homme mais bon il vient de s'est marier avec un seul homme selon il sert de messer louisso il dit que au départ ça lui a choqué mais après après qu'elle trouve que c'est la décision de son frère et les filles et sont tous d'accord elle a dit bon je respecte la décision de mon frère pour l'événement d'aujourd'hui pour la journée d'aujourd'hui c'est un événement trop grand c'est une grande histoire je ne peux pas vous donner toute l'histoire mais plutôt quelques points essentiels la première fois que j'ai vu toutes les filles à la fois j'ai failli m'évanouir je leur ai demandé qui de vous trois est nathalie ils ont tous répondu que je les avais vu lors des diverses visites je te confie parce que j'allais épouser nathalie mais ce qui me confond c'est que je ne peux pas épouser une fille et laisser les deux autres j'ai dit les épouser parce qu'ils étaient des triples ce n'était pas une décision facile car jusqu'à présent mes parents ne comprennent pas ce que j'ai fait j'ai épousé les trois filles lors d'une cérémonie privée assisté des amis proches et sa famille bien que les parents n'étaient pas présents je suis heureux aujourd'hui de plus chacun a ses préférences et sa propre efface de faire les choses je suis donc heureux d'épouser les triples quoi qu'en passent les autres mes parents n'acceptent pas ma décision ils ne sont pas venus à mon mariage ce que je peux dire c'est que l'amour n'a pas des frontières nous sommes très heureux nos rêves se sont réalisés nous passions que nous serions séparés dans notre mariage mais dieu a attendu nos prières au début quand j'ai attendu que mon frère allait épouser les jumelles je n'étais pas d'accord vraiment je n'étais pas d'accord parce que je savais que épouser deux personnes ou trois personnes à la je suis rallié du côté de mon frère parce que c'était l'amour je ne pouvais pas refuser qu'il fasse ce qu'il veut vraiment j'aime mon frère et ses décisions n'appartient qu'à lui et je suis seulement heureuse de voir qu'il est en train d'évoluer mieux mon souci est que mon frère aille mieux chers téléspectateurs comment vous trouvez cette histoire bon moi je vais donner mon avis selon moi selon moi j'aime d'abord parce que je suis quand même dans une relation amoureuse et aujourd'hui je ne me suis pas encore marié mais une fois seulement je trouve un message d'un étranger dans un téléphone de mon de mon petit ami ça m'énerve et donc je suis frustrée donc je suis perdu je suis complètement perdu je peux pas même manger même faire quelque chose alors imagine toi c'est marié dans une maison avec pas seulement une femme mais ta propre et serre selon moi je ne serai pas vraiment parce que d'abord apprendre tellement que ton homme sort avec quelqu'un d'autre un étranger c'est quelque chose qui choque alors que tu saches que c'est ta sœur c'est ta propre sœur vous avez vécu une vie ensemble depuis votre enfance vous étiez ensemble et aujourd'hui vous êtes dans une même maison vous partagez un même homme moi vraiment je ne serai pas alors laisser un commentaire tout ce que vous avez comme idée comment vous trouvez cette histoire comment est ce que selon vous comment est ce que vous la trouvez comment est ce que vous pouvez accepter si c'était vous vous pouvez s'en prendre comment quand ta sœur vient te dire que tu vois moi ton homme je l'aime je suis déjà amoureuse de lui c'est dans toi comment est ce que tu peux réagir mais selon moi je trouve pas que que je serai à l'aise je peux même donc je peux même aller avec mon homme ailleurs parce que ma sœur m'a déjà avoué qu'elle est amoureuse de mon homme alors je veux votre commentaire je vais je vais donc je vais vous avoir un gogo donc je vais avoir vos commentaires à gogo qu'est ce que vous en dites parce que je sais que plusieurs groupes de femmes organisent déjà de racontes et à ces sujets et d'ailleurs il ya deux femmes il ya des organisations de femmes qui d'encore leur sujet sur leur sujet des 8 mars seront cet événement qui s'est passé à à boukavou et donc cet événement est devenu a déjà de l'ampleur dans la ville des goma dans la ville de boukavou partout en rdc je crois même au monde au monde entier on n'a pas que des ça parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde est quelque chose que nous voulons tous savoir nous voulons avoir vos commentaires nous voulons commenter à ces sujets et donc je veux que vous puissiez commenter à ces sujets sur notre chaîne africa is mine chers téléspectateurs nous voici à la fin de notre histoire j'espère que vous avez aimé alors si tu as aimé cette histoire n'oublie pas de s'abonner de liker de laisser un commentaire restons connectés pour la prochaine vidéo merci